Voilà, c'est installé le mot. Akram Belkaïd, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, et vous venez de publier Retour en Algérie. Je ne sais pas trop si c'est un pouvoir qui vacille, mais en tout cas c'est la marque de fabrique d'un pouvoir qui ne veut jamais être au grand jour. C'est un pouvoir obscur, un pouvoir qui ressemble à une boîte noire dont on ne sait jamais comment il fonctionne, de la manière dont il prend ses décisions. C'est un pouvoir qui a un mépris profond pour sa population parce qu'il lui ment de manière effrontée sans jamais lui dire la vérité, sans jamais prendre le temps de lui expliquer ce qui se passe. Ça fait effectivement plus de deux mois que Abdelaziz Bouteflika est en France, à Paris, pour se faire soigner, avec des rumeurs contradictoires, avec des informations de presse qui parfois l'annoncent comme rentrant pour le lendemain et on voit bien qu'il ne revient pas. Deux mois, c'est beaucoup dans un régime présidentiel comme en Algérie, c'est-à-dire que la fonction de président de la République n'est pas une fonction honorifique, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui gère au quotidien beaucoup de grands dossiers, notamment... Et qui est maintenant depuis 13 ans au pouvoir. Et qui est depuis 13 ans, qui se préparait visiblement à abriguer un quatrième mandat pour les élections de 2014. Et donc on est dans cette situation obscure, complètement à la fois délétère et en même temps que beaucoup d'Algériens finissent par trouver normal dans son anormalité, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça ne les étonne pas. Ça ne les étonne pas. Ils ont tellement vu de choses dans ce pays absolument extraordinaire. Un président qui part de moi sans qu'il y ait la moindre réflexion sur la continuité des institutions, sur la manière dont fonctionne l'État. Et donc on ne sait pas s'il va rentrer pour le 5 juillet ou pas. C'est l'anniversaire de l'indépendance. Voilà. Et avec une presse algérienne qui tous les jours parle de ça, dans tous les sens, si je puis dire, avec des éditoriaux très violents, et qui n'a pas le début d'une moindre information. Oui, c'est très difficile. C'est-à-dire que la presse est vent debout. D'ailleurs, il y a quelque chose à mettre en exergue. C'est-à-dire que la presse algérienne est vent debout par rapport à cette absence, avec des éditoriaux, comme vous le dites, d'une manière qui sont virulents, qui sont très durs, d'autant qu'il est en France. Ce n'est pas neutre. Boutflira est en France. Et en plus, il est dans une institution militaire française, qui, quand même, sur le plan du symbole, est assez déroutant, si j'ose dire. Mais effectivement, cette virulence et cette présence de la presse algérienne, cette réflexion quasi quotidienne, ces humoristes, ces éditorialistes qui s'interrogent sur cette question, eux sont présents. Par contre, la classe politique algérienne est silencieuse. Et voilà un peu, si vous voulez, à partir de cet exemple-là, de l'absence de Boutflira, qui illustre bien la situation algérienne, où c'est la presse qui fait de la politique, et où la classe politique est plutôt attentiste et silencieuse. Si vous voulez, la situation est la suivante. L'Algérie est sortie d'une guerre civile. On l'appelle « décennie noire », mais pour ma part, je l'appelle « guerre civile » dans les années 90. Donc, c'est une société qui, aujourd'hui, aspire à la paix. Mais dans le même temps, c'est une société qui vit sous un pouvoir et un régime politique qui ne s'est absolument pas amendée, qui n'a absolument pas consenti la moindre réforme, la moindre ouverture. C'est-à-dire, pour résumer, tous les grands problèmes structurels de l'Algérie, c'est-à-dire le partage du pouvoir, la participation des Algériens à leur propre système politique, leur manière de décider ce que doit être leur pays, ils en sont absents. Donc, tous ces problèmes-là sont restés. Et aujourd'hui, le régime peut faire illusion parce qu'il y a un baril de pétrole qui est à un niveau élevé. Mais dans quelques années, lorsque la situation économique va se modifier, lorsque l'Algérie sera obligée de puiser dans son épargne et dans ses réserves de change, la donnée va changer. Et là, on sera de nouveau confronté à d'immenses pressions sociales et politiques qui, si elles ne sont pas résolues, vont déboucher de manière plus ou moins rapide à une nouvelle expression de violence. Et aujourd'hui, le régime algérien a la possibilité d'engager une transition que je qualifierais de négociée, de raisonnable et surtout de transition pacifique. S'il ne prend pas la mesure de l'enjeu, on risque effectivement, malheureusement, de se retrouver avec une situation très difficile à l'horizon des années 2020-2025, y compris sur le plan financier. Mais les dirigeants de l'Algérie actuelles ne peuvent pas ignorer que l'Algérie, en 2025, sera obligé de nouveau de puiser dans ses réserves de change parce que ses dépenses augmentent et que ses recettes sont en constante stagnation, si j'ose dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le souvenir des années 90 est une force de rappel très importante qui empêche les Algériens de suivre l'exemple des Tunisiens, des Égyptiens, voire des Syriens. On sait en tant qu'Algériens ce que c'est qu'une transition ratée puisque celle des années 90, la guerre civile n'est finalement que la résultante d'une transition mal menée et qui a très vite dérapé puisque les islamistes ont été privés de leur victoire électorale. On ne va pas refaire l'histoire ici. Mais alors effectivement, c'est une force de rappel qui empêche la violence aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec des jeunes générations qui, elles, n'ont absolument pas connu la guerre civile ou qui l'ont connu et qui finalement ne voient la violence comme étant le seul et unique moyen d'obtenir ces droits, la situation risque de dégénérer de nouveau. Là, on est dans l'œil du cyclone. On est dans une espèce de calme plat, même si, encore une fois, et j'insiste là-dessus, en Algérie, la situation est tout sauf calme. On a une ébullition permanente, des grèves, des sit-ins, la violence sociale... Oui, il y a des émeutes tous les jours dans telle ou telle ville. Et puis, il y a une des violences sociales dont on parle peu aussi parce que l'Algérie, c'est aussi une ouverture libérale, plus ou moins bien maîtrisée avec des acheteurs étrangers qui s'installent, qui s'en vont. On l'a vu avec l'exemple de sociétés indiennes ou françaises. L'Algérie aussi est confrontée à ça. Donc, il y a un ensemble d'enjeux structurels fondamentaux qui décident, comment décident, comment les Algériens participent à la prise de décision, l'état de droit, quelle est la vigueur des institutions algériennes. Tout ça, aujourd'hui, c'est les mêmes questions qu'on se posait il y a 30 ans et on n'a toujours aucune réponse sur la table. Quand on regarde le discours officiel, notamment politique, il est toujours question de réconciliation, de difficulté d'approche entre les deux pays, de relations tourmentées. En réalité, quand on regarde ce que font les peuples, on se rend compte que les peuples sont allés bien au-delà de ce que prétendent les politiciens. Il y a un flux permanent de population qui va et qui vient. Il y a des Français d'origine algérienne qui vont en Algérie, quelle que soit leur origine. Ça peut être des enfants d'Arki, ça peut être des enfants d'immigrés, ça peut être des enfants ou des petits-enfants de pieds noirs. Vous citez le nombre de binationaux ? Il y a des débits nationaux. Alors, on a du mal à les compter. On ne sait pas s'ils sont entre 800 000 voire 2 millions de personnes. Donc, ça, c'est aussi très important. Il suffit juste de regarder les rotations aériennes entre Alger et Paris pour comprendre à quel point le lien est fort. Et face à cela, vous avez une classe politique, notamment en France, qui est tétanisée à l'idée d'avoir un discours, je dirais, chaleureux et engagé à l'égard de l'Algérie, et de reconnaître l'importance de ces relations. Parce qu'il y a encore une peur électorale, si j'ose dire, de froisser une partie de l'électorat, notamment de droite, qui n'a toujours pas accepté l'indépendance de l'Algérie, ou en tout cas qui reste hostile à une normalisation avec l'Algérie. Il y a donc cet étrange... On assume mal, dans la classe politique française, on assume mal le fait que finalement l'Algérie est un partenaire à part dans les relations que la France peut avoir avec le sud de la Méditerranée ou le monde arabe. L'Algérie est à part, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur quatre, pratiquement, qui est directement, plus ou moins, directement concerné par l'Algérie. Côté algérien, la France, c'est encore une fois la possibilité de surenchère, de polémique, dès qu'il y a un petit problème, on essaie de faire diversion, de rappeler le passé colonial. Mais ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et je dirais que, côté algérien, on est bien plus conscient de l'importance de la relation franco-algérienne que côté français où on a tendance à, finalement, à, quelque part, l'ignorer. Sous-titrage Société Radio-Canada